et c'est parti on va commencer à commenter les rondes la première ronde du championnat de france premier tour là on va commenter la première table en premier c'est à dire la partie de c'est corentin contre eric corentin qui est noir et eric est blanc alors on va commencer depuis le début bon pour les premières rondes il arrive il me semble du système de tournoi que que la première ou les deux premières soit un petit peu déséquilibré mais de ce que j'ai compris au fur et à mesure ça va se ça va venir s'équilibrer on va avoir des parties de plus en plus serré c'est peut-être aussi une des salles rondes où on verra notre cher mathio delizotti troisième dan ne pas être dans les top tables ok du coup on a un fusée qui est plutôt calme j'ai l'impression ici en réponse au shimari de de noir blanc vient juste approcher sur le bord c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les dans les fusées qui est plus ancien on croyait que fin on prétendait que c'était très important d'empêcher quand l'un fait un shimari d'empêcher de faire une extension par rapport à son shimari de dire par exemple si on laisse ici noir faire son extension de shimari la position sera bonne pour lui bon maintenant on a on a un peu mitigé cet avis mais malgré tout je pense que c'est une décision qui peut être intéressante moi personnellement le coup je vois le plus souvent c'est l'invasion en sainte sainte en réponse à ce à ce f4 l'idée étant de dire que même si noir construit d'une manière ou d'une autre sur le bord sud il existera toujours cette invasion que noir aura du mal à vraiment attaquer très sévèrement donc c'est une bonne stratégie je crois pour être plutôt rapide avec blanc bien sûr il ya plein de coups possibles quand on est au coup au coup 5 il ya plein de possibilités et ici l'approche ça c'est classique blanc répond noir s'étend jusque là rien de spécial et blanc vient faire l'approche donc là encore une fois on peut réfléchir à d'autres options je pense que ici n'importe lequel de ces trois coups se valent probablement peut-être on peut rajouter le shimari en f17 qui pour se servir au maximum de notre pierre en d10 mais encore une fois cette approche je pense que pas de souci et noir fait le tsuki qu'est ce que vous en pensez vous qui suivez avidement dans le chat qu'est ce que vous pensez de ce tsuki est ce que c'est un coup vous aimez bien jouer est ce que c'est un coup que vous aimez pas jouer contre sa grid j'aime pas j'aime jouer contre moi je trouve ça un peu pénible de jouer contre parce que quand on joue cette séquence là ça nous dit ok mais dans cinq coups noir il va venir ici et t'auras plus de territoire après ce coup là je sais pas si on peut le qualifier de greedy en tout cas c'est sûr que c'est un coup assez offensif la contrepartie c'est qu'on va renforcer pas mal blanc sur le bord et que notre coin va être encore ouvert mais on se développe assez rapidement et de manière assez forçante dans les autres coups qui pourraient être envisagés on aurait bien sûr le le kema on pourrait imaginer le tobi il ya un coup maintenant qui revient beaucoup en mode chez les chez les robots c'est le tsuki en q6 oui tout à fait généralement quand on joue ce coup là c'est qu'on a un peu une idée derrière la tête et cette idée c'est de dire le bord sud est plus important que le bord est et je vais pouvoir encore l'envahir on va voir comment on commence à continuer évidemment comme les parties sont en train d'être joué on va probablement passer plusieurs fois de l'une à l'autre et puis on verra au fur et à mesure du temps les avancements des parties ici blanc fait le l'extension basse alors évidemment ça fait une espèce d'harmonie entre la troisième et la quatrième ligne malgré tout je suis pas très convaincu de ce coup là en fait avec le joseki en haut à droite localement blanc il a encore des manières de d'écraser noir que ce soit avec peut-être ce genre de combinaison ou directement peut-être un tsuki ce genre de choses blanc il peut écraser noir assez efficacement et j'aurais envie plutôt de jouer l'extension haute quitte à dire bon tu peux encore m'envahir mais au moins la cohérence entre mes pierres elle se maintient ça fait une sorte de dôme si on veut et noir ensuite fait l'eau game 1 est ce que qu'est-ce que vous pensez de ce coup là pensez qu'il est critiquable est-ce que vous pensez qu'il n'a rien à dire de spécial il est bon j'ai tout le sud un peu petit je pense que noir a peur s'il va jouer ailleurs par exemple quelque chose comme ça il a peur que la double approche devienne un problème ici c'est assez fréquent que noir doit être obligé de jouer quelque chose comme la tête de chien et du coup blanc pourrait s'installer assez tranquillement sur le bord peut-être que c'est ce genre de séquence que noir voulait éviter en un sens je suis d'accord avec le fait que ce coup là paraît un peu petit après je comprends l'idée qu'il a derrière la tête parce que il faut enfin il cherche à protéger d'une manière ou d'une autre le coup qu'il a joué en r5 et c'est sûr que avec avec blanc ici je serais plus que heureux de jouer le shimari et d'ailleurs c'est ce que blanc a joué donc bravo bravo eric bien joué de sa part et noir fait tout de suite l'approche oui je suis plutôt d'accord si on a envie de s'étendre sur le bord on aurait plutôt envie de juste quitte à jouer ce genre de séquence maintenant si on doit rajouter un coup plus tard au moins on a peut-être une position un peu plus cohérente je sais pas ce que t'en dis en tout cas on a maintenant blanc il pourra plus s'appuyer sur des potentielles faiblesses de noir pour s'installer sur le bord sud en tout cas si le but de de corentin c'était de disons de prendre le bord sud ou en tout cas développer le bord sud peut-être que ce choix là c'est pas le plus optimal après les joseki c'est vraiment pour avoir quelque chose à dire parce que les joseki ça ne se discute pas en un sens celui là par contre je pense qu'il se discute la petite transition j'ai l'impression que l'espace en haut à gauche il n'est encore pas si grand que ça avec noir je voudrais continuer de me développer au minimum de ce côté là en fait mon raisonnement c'est que ce coup là est un coup qui réduit et ce coup là est un coup qui réduit en même temps qu'il développe je sais pas si vous êtes d'accord mais ici si blanc protège le d'un côté peut-être un peu mieux genre quelque chose comme ça maintenant noir il peut continuer son développement sur le bord sud et mettre à utilisation toutes les pierres qu'il a joué autour de O4 en faisant un peu de ce qu'on appelle vulgairement du moillotage en tout cas je pense qu'il a des meilleurs un meilleur développement à faire s'il commence par s'étendre de son côté même si c'est un peu plus petit ou peut-être aussi que ici noir pourrait vouloir directement approcher le coin c'est le fait d'approcher à partir du bord que je trouve un peu douteux parce que voilà blanc tout de suite il rate pas une seconde il joue le double chimari et maintenant blanc fait beaucoup beaucoup de territoire dans le coin maintenant les invasions au San San pour l'instant ça marche plus trop et la pierre de noir se retrouve attaquée alors qu'elle aurait pu servir à faire des points noir s'étend ça je pense que c'est ça me paraît tout à fait normal avec blanc il y a peut-être une option qui est pas très solide mais qui pourrait exister pour essayer de mettre un maximum de pression sur les pierres de noir il pourrait commencer par le tsuké et quand noir descend pour maintenir les pierres séparées après jouer quelque chose comme le toby comme il a joué dans la partie mais s'assurer en somme que ici il n'y a pas de connexion par dessous en tout cas que noir pourra pas pourra pas trop faire de base de vie et d'ailleurs c'est ce que noir joue donc je me découvre des talents de divination apparemment si blanc joue le kema en c8 noir pourrait imaginer ce genre de séquence partant du tsuké puis la double gueule de tigre et se faire une position qui est très forte ah sans le tsuké pardon excuse moi je t'avais mal compris juste c8 en fait si c8 noir va de la même manière jouer le kema pour empêcher la tête de chien de blanc et j'ai l'impression que pour blanc on peut toujours essayer de faire une base de vie mais on n'aura pas mis beaucoup de pression sur les pierres noires je pense qu'on peut essayer en se penchant sur les pierres noires on peut mettre un peu plus de pression et peut-être vivre d'une meilleure manière ou en tout cas s'établir d'une meilleure manière voyons comment ça continue ah bah ça ne continue pas intéressant vous en dites quoi de ce tenuki ? qu'est-ce que vous en pensez ? ça semble pas fini je vais rajouter quelques coups et bien Amédia c'est probablement une décision plutôt sage vous auriez rajouté quoi comme coup ? si vous aviez rajouté un coup puisqu'il me semble que c'est ce que vous voulez oui c'est souvent le fléau des pierres de 4ème ligne et c'est pour ça que maintenant on joue un petit peu moins les grosses extensions comme celle-ci c'est parce que les pierres de 4ème ligne c'est toujours un peu difficile de dire exactement qu'est-ce qu'elles font les grosses extensions sur 4ème ligne en début de partie des fois c'est un peu difficile de se dire ça sert à quelque chose ici je pense je pense le fait que blanc ne devrait pas permettre à noir de glisser par dessous donc c'est pour ça que j'ai proposé ce coup là mais une fois qu'il saute c'est un peu plus pénible on voudrait au minimum peut-être malgré tout jouer le kosumi et sauter la forme de blanc n'est pas super bonne pour faire des yeux mais au moins il s'assure de pouvoir faire une base de vie quelque part et surtout il maintient noir sous pression même si noir il n'est pas mort ou il n'est pas en instance de mourir il est malgré tout encore attaquable et noir ça c'est un coup assez intéressant je trouve puisque noir ignore le tsuké mais il ignore le tsuké pas pour revenir à gauche mais pour faire une extension je suppose que noir devait avoir une crainte de monter et que blanc vienne pincer donc je trouve ce coup assez intéressant je pense qu'il est plutôt bon parce que ici quand on monte normalement avec noir on a envie ensuite de viser la coupe en 3 seulement avec la pierre de blanc en R10 on peut imaginer que le combat va être un peu plus difficile pour noir donc il choisit une option qui est vraiment très paisible après une autre option ça pourrait être de par exemple faire les deux atari enfin faire l'année puis l'atari et ensuite revenir jouer un coup comme c9 maintenant si blanc ignore encore une fois en faisant un coup d'enfermement comme G11 on menace en même temps que de capturer les deux pierres blanches de faire une grosse grosse zone sur le bord sud donc maintenant blanc n'a plus l'initiative et c'est noir qui va pouvoir mener le combat puisque son groupe en C12 est complètement vivant comme ce n'est plus deux groupes faibles ou deux groupes flottants mais un groupe flottant et un groupe solide noir il va avoir un avantage on commence à continuer donc blanc revient protéger au final il a juste fait l'échange de Q17 pour G17 et revient protéger en kema le kema enfin le boshi si on peut dire c'est pas mal pour protéger ses pierres même s'il reste encore une coupe seulement ça n'empêche pas noir de connecter par dessous alors le nozoki voyons ce qu'il a prévu de faire avec d'accord c'est pour faire le kema le kema est un peu problématique je pense parce que il existe encore pas forcément tout de suite mais il existe encore des manières de séparer ah d'ailleurs c'est le coup qu'a joué blanc dans la partie donc bah il l'a fait tout de suite finalement un coup qui permettrait d'être assuré qu'il n'y a pas de manière de le séparer c'est celui là sauf que ici il y a un follow up un peu pénible je trouve pour noir c'est le tsuge pareil et quand on arrive à cette séquence maintenant blanc peut faire sacrifier ses deux pierres et en échange il va reconnecter toutes ses pierres alors tout de suite c'est probablement une bonne séquence pour noir parce que noir peut faire beaucoup 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 de territoire sur le bord gauche mais je trouve ça un peu pénible de voir que cette séquence existe à tout moment pour blanc et que du coup il peut commencer par aller attaquer de l'autre côté et revenir à tout le moment protéger son groupe je pense que ce coup là renforce blanc de manière non nécessaire généralement est-ce que vous avez une règle, un proverbe ou une idée de quand est-ce qu'on joue un ozoki, une menace de coupe qu'est-ce que c'est un peu généralement le conseil qu'on donne aux gens quand on se demande si c'est un bon coup forçant ou pas quand on sait ce qu'on veut c'est à peu près ça je le formulerais de la manière suivante si tu t'apprêtes à jouer un coup et que ce coup ne marche pas tant que tu n'as pas fait cet échange il faut le jouer si tu, très bien, exactement comme tu le dis, si tu ne sais pas pourquoi tu le joues sinon juste que ça a l'air d'être un coup forçant généralement il vaut mieux l'oublier, passer à la suite puisque de toute manière on pourra probablement le jouer plus tard ici, en faisant cet échange peut-être que ce n'est pas évident mais ça aide blanc parce que blanc gagne des libertés sur sa pierre en D10 qui pourrait être attaquable d'une autre manière sinon donc je pense que cet échange là et ce kema rend la partie un peu plus compliquée pour noir on va voir comment ça continue donc blanc coupe comme on l'a vu oh d'accord excusez moi c'était une blague blanc ne coupe pas je me suis trompé j'ai été un peu trop hâtif et donc blanc il veut jouer des coups préparatoires peut-être se dit-il que si c'est pas si simple en vérité parce que quand blanc disons si blanc coupe de ce côté là ça va revenir un peu au même genre de séquence qu'on a vu et ça on a vu qu'a priori c'est plutôt bon pour noir parce qu'il peut continuer de développer son bord gauche et du coup son autre option c'est de jouer ce coup là sauf que ça donne noir peut connecter blanc pousse noir coupe et maintenant ça donne un combat qui est assez qui a l'air d'être un peu trop compliqué à jouer pour l'instant parce que blanc a très peu de liberté avec ses 4 pierres donc je suis de l'avis que si il faut si blanc préfère revenir en f9 c'est que probablement cet échange là n'était pas un bon échange parce qu'il fallait vraiment le jouer directement parce que encore une fois on fait un échange qui renforce l'adversaire alors qu'on est pas sûr de la manière dont on veut approcher la situation donc blanc pousse une fois, noir répond et blanc va jouer ailleurs Petite question pour le chat de la partie Qui est-ce que vous préférez dans cette partie ? Est-ce que vous préférez jouer noir ou est-ce que vous préférez jouer blanc ? Allez, ne soyez donc pas timide, dites-moi Moi je crois que j'ai mon avis sur la question mais je suis pas hyper sûr Noir, tu dirais partie encore équilibrée Blanc, mais non a bien rattrapé sur l'ouest donc probablement que si vous êtes tous les deux d'un avis différent noir depuis l'échange à coches c'est que la partie je pense elle est serrée elle est encore très jouable pour les deux Moi je préfère aussi un peu noir parce que j'ai l'impression qu'il est en en passe de faire pas mal de territoires dans le coin en bas à gauche il va faire une grosse zone il lui manque que quelques coups pour le faire et le groupe blanc, l'espèce de grand angle au centre il est pas encore, sa destinée n'est pas encore très certaine F8, ouais, se tourner typiquement fait que ensuite on aurait un énorme follow-up en H9 qui en plus menace des coupes et continue d'attaquer donc j'ai l'impression que le point focal reste malgré tout c'est un peu toujours le centre oui, 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 je pense qu'il les vaut bien Joyce, et bienvenue d'ailleurs donc on va voir qui c'est qui peut jouer ces coups là en premier mais je pense que c'est en effet c'est très gros noir recule donc ça veut dire que cet échange là il était quand même bon pour blanc l'échange de P16 pour 17 blanc est très content de faire cette gueule de tigre comment blanc utilise-t-il son sente ? il fait le kema, d'accord bon, ici de peur de me répéter, je vais quand même l'ajouter que je pense que si on avait cette pierre haute on aurait un peu plus de cohérence sur toute la position de blanc parce que en même temps il pourrait imaginer que ces pierres de l'autre côté servent à faire une sorte de début de grand encerclement quelque chose comme ça à la place tu verrais G7 euh, oui je pense que c'est quelque chose comme ça je sais pas exactement si c'est celui-là euh, celui-là est en fait assez gros le poussé euh, pas à la place bah donc, oui, donc euh, donc ainsi euh, ce poussé il est assez gros parce que euh, si noir l'ignore d'une manière ou d'une autre ensuite, blanc pourrait avoir euh, ce genre de, ce genre de séquence pour un peu tout déchirer qui peut être assez euh, pénible en visant le... ops en visant le, le snapback donc je pense que le, 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 juste le poussé en F8 euh, est vraiment, vraiment important et euh, ici de la même manière pour noir qui a le sente euh, je pense que tourner ici c'est quand même très gros parce que, encore une fois, c'est pas seulement du développement mais aussi ça renforce noir à un endroit où il a des faiblesses et ça affaiblit blanc sur un groupe qui n'est pas encore 100% vivant euh, noir pousse, coupe-t-il ? il coupe bravo à lui il coupe et il sort, d'accord, donc noir décide de lancer tout de suite un combat euh, moi je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que ce combat il est un peu prématuré c'est-à-dire que noir euh, euh, localement il est pas mauvais euh, ce combat je pense que noir doit pouvoir trouver des moyens de faire quelque chose mais j'ai l'impression que noir euh, il n'a pas besoin pour l'instant d'entrer et s'il entre, il peut le faire en jouant toujours euh, euh, comment dire il y a encore des, des limites entre deux zones d'influence d'une certaine manière et blanc est encore tellement ouvert au centre que euh, je préférais euh, jouer de cette manière là, par exemple euh, pour noir, et entrer vraiment en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué avec les moyos et qu'on aura euh, l'occasion d'étudier dans le prochain cycle pédagogique qui est sur l'influence c'est que les moyos généralement euh, il me semble qu'on essaye d'entrer euh, au dernier coup possible c'est-à-dire qu'on essaye pas d'entrer trop tôt parce que sinon euh, on va endommager le reste du gobann qui est pas encore assez fixé mais il faut envahir le plus tard possible euh, et que ça continue de fonctionner donc pas très simple de trouver cet équilibre là euh, mais ici je pense que... ah ! tu m'envoies, tu m'envoies, tu m'envoies désolé oh, mais tu as fini ta partie euh, Cédric ? on va la commenter juste après d'accord, ne nous spoil pas le résultat euh, on va, on va, on va pouvoir voir ça ensemble dès, dès la fin du commentaire sur cette partie si tu trouves un meilleur moyen de, de le rendre visible sur euh, ça marche bah, bravo, vous avez, vous avez blitzé euh, si vous trouvez un moyen de le rendre visible bien sur le Discord, n'hésitez pas euh, je le laisse à votre discrétion et du coup, ici on a un combat euh, qui commence et je crois qu'on est pas loin d'avoir rattrapé la partie ah, et au final, Noir euh, décide de défausser ses deux pierres plutôt que de les connecter et de se faire éventuellement une forme qui est trop lourde il décide de les défausser pour juste euh, faire une réduction je pense, encore une fois, que euh, c'est un peu tôt pour Noir euh, un blitz d'une heure, oui oui, peut-être que je, je fais l'amalgame avec euh, les dernières parties tournoi que j'ai jouées qui, qui durerait deux à trois heures pour les premières rondes euh, je pense que c'est un peu tôt, euh, comme je le disais parce que Noir, euh, il va pouvoir bien détruire le territoire de Blanc mais euh, il existe encore euh, vraiment d'autres zones euh, du Goban qui sont très euh, très ouvertes j'ai l'impression malgré tout qu'il s'en sort plutôt bien euh, euh, à part celui-là qui me paraît superflu j'ai envie de, maintenant, de commencer à séparer les pierres de, de Blanc qui font à la fois beaucoup de points de différence et qui en plus permettraient de commencer une base de vie sur le bord oublions pas que, toujours plus facile de faire des yeux euh, sur les bords que au centre et dans les coins que sur les bords euh, Noir fait quelques, quelques menus échanges et au final c'est Blanc qui a le Magari enfin, je sais pas si c'est un Magari quand c'est lui qui pousse je sais pas si c'est pas juste tourné je connais pas très bien les noms japonais mais en tout cas c'est lui qui a le, le coût à 100 000 dollars Noir doit reculer et c'est là qu'on s'arrête et je pense que c'est une bonne chose qu'on s'arrête là pour ce commentaire puisque là on a rejoint la partie parce qu'on a eu la réponse à notre question qui est-ce qui aurait le tourné en f8 donc moi je serais porté à croire qu'avec ce groupe faible de Noir au centre et avec Blanc qui obtient ce tourné en sente je serais tenté de croire que Blanc a repris un peu l'avantage mais évidemment rien n'est joué ce sont des parties fort longues on aura peut-être l'occasion d'y retourner plus tard après les commentaires des autres parties on pourra peut-être voir l'avancement mais tout de suite je vous propose de rejoindre ma deuxième révision et de continuer ces commentaires de la première ronde du coup la deuxième table c'était Cédric contre... c'est Mathéo je crois il me semble que c'est le frère de notre de notre cher Garuto est-ce que vous m'entendez toujours ? est-ce que tout va bien ? est-ce que vous avez rejoint la bonne révision ? c'est bon ? nickel bah c'est parti pour le commentaire du coup c'était une partie j'ai l'impression qu'il était joué plutôt enfin plutôt courte, rapide je ne sais pas on va voir on a le retour du Kosumitsuke et ici le grand Tobi on va avancer un peu puis on reviendra du début on a une invasion Sansan Melia nous laisse elle va... je ne sais pas quoi ah ok oui les mots censurés sur OGS c'est un peu étrange et bien bon courage à toi Melia et n'hésite pas à revenir si tu prends une pause blanc vient envahir ok 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 revenons au départ oui c'est... c'est étrange il y a des mots peut-être que c'est dans d'autres langues qui posent des problèmes je ne sais pas du coup ce coup là moi me paraît un peu spécial en fait généralement on joue les coups qu'on privilégie c'est des coups à... des sauts à un espace que soit le Tobi ou le Kema l'idée est que on a plus de manière de gérer quand Noir vient envahir Osunson ici avec ce genre de séquence on va pouvoir plus garder un groupe uni et solide là où avec celui-là très vite on se retrouve disons on laisse beaucoup d'espace à Noir pour s'établir dans le coin et en plus il existe encore après des coupes comme celle-ci qui peuvent être un peu problématiques donc je te recommande de plutôt jouer un de ces deux là Mathéo Noir fait l'extension et invasion Sansan là je pense pas trop de problèmes moi typiquement j'aime bien directement réduire le bord sud dans ce genre de position mais je pense que l'invasion Sansan y'a pas de soucis c'est très bien aussi et Noir joue une variation pour prendre le sente et revient jouer de l'autre côté jusque-là pas d'erreur j'ai l'impression de la part de Noir pour Blanc y'a juste le coup en D7 qui me paraît un peu étrange mais sinon jusque-là rien de spécial et ensuite Blanc alors ici y'a une autre possibilité pour Blanc en fait le bord droit il est pas encore si énorme que ça Blanc il a un un follow-up en haut à droite qui est vraiment très très gros est-ce qu'il y en a qui peuvent me le montrer ou me donner les coordonnées de ce follow-up N N17 pièce 17 N17 pièce 17 je vois que vous l'avez c'est bien joué à vous cette suite là qui est vraiment très 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 grosse ça fait une grosse différence de points dans le coin ça permet à Blanc de renforcer beaucoup son groupe et ça permet aussi de réduire énormément la zone du bord droit ça fait souvent qu'on a pas besoin d'envahir trop tôt parce que si Noir essaye de développer d'un côté et bien plus tard Blanc il pourra faire ce genre de combat par exemple ou en tout cas ça si Noir veut pas le combat au moins Blanc pourra avoir une énorme réduction ça veut dire aussi que éventuellement Blanc pourra peut-être attaquer le groupe le groupe Noir que soit avec une pince ou juste avec l'espèce de pince glissade d'extension qu'on a montré les pierres de Noir deviennent plus faibles donc moi c'est je pense le coup que j'aurais bien aimé voir avec Blanc en fait il existe encore beaucoup de place pour pour venir envahir avec avec Blanc c'est un peu impressionnant cette espèce de de grande zone qui se créait pour Noir mais on a encore à peu près toutes ces options là au minimum et je pense que on peut dire avec une certitude plutôt assuré que Noir ne peut pas protéger toutes ces invasions en un coup ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure d'essayer d'envahir le plus tard possible mais quand ça reste encore bon ici Blanc il a encore beaucoup 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 d'options donc je pense que c'est pas urgent de venir envahir le bord Ici Noir pousse de ce côté vers son mur entre guillemets je pense que pousser de l'autre côté n'est pas un problème non plus parce que encore une fois il faut pas considérer que le mur de Q16 il est si solide que ça il est si fort que ça donc je pense que c'est pas un souci non plus d'imaginer peut-être ce genre de séquences pour continuer de développer le sud tout en s'assurant qu'on a une base de vie en haut à droite ensuite extension le hanné donc jusque là rien de spécial et la gueule du tigre je vois l'idée ici qu'est-ce que ça devrait être la réponse pour Blanc à votre avis qu'est-ce que vous jouiez avec Blanc ? T17 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 pas d'autres idées ? T17 est gros euh ça permet à la fois de s'assurer que le groupe dans le coin est vivant et puis c'est un peu pénible à répondre parce que Noir n'a pas envie de connecter euh mais il a pas 36 000 choix non plus euh si il ignore euh ça veut dire que Blanc peut capturer euh la pierre en centé et donc maintenant son coin il est vraiment à l'abri de tout danger euh pour Blanc S14 euh S14 je pense que c'est un peu lent euh parce que ici Noir peut euh euh par exemple faire le double année et maintenant il a pas de problème à répondre à cette connexion parce que euh Blanc dans le coin il est très très petit peut-être quelque chose comme ça Blanc est très petit donc euh je pense que bloquer tout de suite en fait dans tous les cas Blanc a peu de peu d'espace sur le bord pour se faire deux yeux donc je pense que il aurait plutôt envie d'essayer de jouer vers l'extérieur euh que de faire directement deux yeux sur le bas ici connecter aurait été mieux tu veux dire si Blanc a taré Noir connect Joris à la place de la gueule du tigre euh ah oui oui d'accord euh donc dans quelque chose comme ça euh je sais pas trop en fait j'y réfléchissais rapidement mais comme euh les chichos ont l'air d'être tous les deux mauvais pour Noir euh je sais pas trop comment approcher à cette position je me dis quand les deux chichos sont mauvais pourquoi pas la gueule du tigre euh s16 à la place de s15 oulala alors j'ai vraiment du pas suivre ah d'accord d'accord donc revenir en arrière ok euh euh non j'aime bien la gueule du tigre parce que ça permet de pousser par en dessous euh disons qu'il y a une menace je dirais que si c'est pour connecter en s16 euh autant ne pas rajouter de coup du tout en fait autant juste euh genre sauter ou quelque chose comme ça mais juste revenir connecter je pense que celui là il est plutôt nécessaire mais après il faut être prêt à avoir une réponse pour celui là que ce soit jouer peut-être le co ou euh que ce soit euh quelque chose d'autre je ne sais pas quel était le plan de Cédric mais on va le voir euh donc plan saute d'accord donc tu avais prévu de jouer le co et au final noir fait le double année qui est assez euh assez pénible parce que euh ça ça retient une partie de la base de vie de blanc et pour noir ça aide aussi à maintenant il peut avoir un oeil sur le bord euh ce qui est toujours le bienvenu et euh maintenant blanc il doit encore rajouter des coups sur le bord ce qui est quand même assez euh pénible donc je dirais que cette position euh je dirais que pour blanc c'est un peu nécessaire de faire cet atari même si enfin on a pas trop d'autre choix en fait euh à moins que blanc veuille peut-être combattre de cette manière euh ça peut être aussi une option mais euh c'est difficile c'est difficile je pense que l'atari ça te permet quand même j'ai l'impression que noir gagnera pas tant s'il fait le coup et que l'atari permet quand même de garder une bonne partie du coin et de ses yeux mais ici du coup ah oui là il y a un guetta donc ça ça n'aidera pas beaucoup blanc euh de faire cette coupe mais euh même si blanc joue de cette manière là c'est très difficile d'attaquer le bâton noir parce que euh est-ce que ce coup là est senté sur le coin ? il faut que je prenne une seconde pour le lire avant de dire une bêtise oui il est senté sur le coin sinon le coin est tout mouru du coup euh ça veut dire que soit blanc doit continuer de pousser encore une fois au moins euh mais du coup noir pourra avoir une extension soit ça veut dire que euh se tourner est senté et du coup de la même manière noir va pouvoir faire une extension de base de vie mais ici malheureusement la coupe ne fonctionne pas à cause du guetta ça c'est c'est pas de chance c'est là où euh pour ce genre de coupe là on voit des chichos des guetta moi ça m'est déjà arrivé de me faire avoir sur ça dans des parties tournoies mais n'hésitez pas à prendre bien votre temps parce que là c'est sûr que ça devient du coup très catapour très catapour blanc et blanc tenokie et du coup noir peut capturer en plus les pires de quoi hum du coup là la partie me semble vraiment euh vraiment compromise euh le je en un sens je pense que j'aurais vraiment hésité à répondre à celui-là parce que euh j'ai pas du tout envie euh de laisser noir euh avoir cette euh cette extension donc peut-être que celui-là il est pas si problématique mais c'est sûr que euh euh la noire gagne tellement de territoires rapidement que ça va être difficile de ça va être difficile de rattraper ici je pense pour blanc on a envie de de combattre à tout prix parce qu'on a perdu beaucoup beaucoup de territoires euh en haut à droite donc on aurait envie d'essayer de de combattre plus euh quelque part vers le vers le bas essayer de contester au maximum ce que peut faire noir je pense que quand on est en retard comme ça il faut essayer d'être euh faut être patient mais il faut être quand même actif faut essayer de de chercher les occasions euh mais là au final quand noir rajoute un coup euh euh c'est devenu assez difficile de contester vraiment la zone d'influence et euh de fait euh euh noir risque d'avoir juste trop de points même si blanc fait tous les points sur le banc gauche parachutage et saut d'éléphant intéressant je pense que pour blanc il reste encore une invasion ici euh qui peut être intéressante à jouer l'idée c'est que euh euh quand noir tsuké par exemple blanc peut pousser une fois atari et se connecter par dessous et ça fait une grosse quand même euh une grosse réduction du bord déjà et ensuite on peut imaginer revenir réduire le centre une réduction en deux temps et euh aussi euh euh jouer toute cette séquence ça aide aussi à protéger notre coin donc c'est toujours bienvenu et euh d'autres séquences pour noir c'est de peut être faire le euh euh tsuké et ensuite de de combattre euh quelque chose comme ça et je pense que ça pour blanc c'est c'est une nécessité d'essayer de de tenter ce genre d'invasion voyons un petit peu euh comment ça avance au final blanc essaye de faire un groupe vivant il arrive à obtenir une espèce de réduction vers le centre mais j'ai l'impression que noir a juste un peu trop de territoire et au final je crois qu'il s'est passé encore une chose ouais il y a eu cette euh cette coupe dans le coin faisant que noir est vivant des deux côtés et blanc est a priori capturé dans le coin euh et là euh blanc a abandonné bon c'était une partie plus euh brève et soudaine que celle qu'on vient de voir euh de Corentin et d'Eric euh je dirais que c'est euh c'est partie euh c'est euh sanglant euh assez vite euh donc oui c'est surtout à mon avis cette coupe qui a coûté beaucoup euh qui a coûté beaucoup à blanc on pouvait quand même espérer euh une partie tout à fait euh décente euh en jouant cette combinaison euh je sais que nous disions plutôt que les nozokis vaut mieux éviter mais ici par exemple euh c'est un cas je crois qui démontre ce qu'on disait ah excusez pour le bois en fond euh euh c'est euh ici non blanc voudrait jouer ce genre de coups mais si blanc joue ce genre de coup noir va pouvoir imaginer la coupe il va pouvoir faire peut-être la gueule de tigre ensuite coupée donc ce coup là ne marche pas très bien tout de suite donc le nozoki est bon parce que ça permet de faire fonctionner le coup en trois je sais pas si vous comprenez euh enfin si 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 c'est bien compréhensible la nuance que j'essaie de faire au niveau des des bons et des mauvais nozoki euh et euh sinon je crois que c'est à peu près tout euh ce qu'on va voir pour cette partie est-ce que vous avez des questions euh dans le chat euh des commentaires ou des choses à dire avant qu'on passe à la troisième pas de question avec plaisir je suis content de pouvoir euh apporter euh une petite pierre à l'édificit et d'aider un petit peu pour ce pour ce premier tour du championnat qui promet du coup je vous propose de passer à ma troisième révision euh à savoir celle entre euh euh Patewing je me rappelle plus de son prénom c'est Thomas euh et Julien est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est euh oui cette partie elle est bien terminée celle de de Patewing ou quoi ? euh oui d'accord ça marche parce que euh évidemment ok vous êtes là c'était bien justement ma question c'est que j'ai vu que j'ai vu que Patewing était dans le dans le salon c'était vraiment assuré du coup voyons un peu tout ça c'est une partie euh je crois plutôt euh équilibrée en termes de niveau il me semble que que Julien euh 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 quatrième queue et que Thomas est troisième queue il me semble à FFG donc là on a des parmi parmi euh probablement les top niveaux euh du tournoi euh en tout cas je crois que les les joueurs de site ils ont bien assimilé logo moderne puisque là on en a une belle démonstration je vais pas revenir sur chacun des coups il y a euh concrètement aucun aucun coup qui peut être considéré euh 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 comme une erreur euh j'aime beaucoup cette combinaison pour noir euh noir se développe assez rapidement sur logo ban oh ok celui-là peut-être qu'on peut en discuter un peu euh c'est intéressant cette stratégie moi l'idée c'est de dire euh si je joue la forme classique c'est-à-dire atari puis euh je sais pas quel est le nom de cette forme mais euh euh ici je peut-être que Paitwing tu disais quand quand blanc saute plus tard d'une manière ou d'une autre bah en fait euh mes pierres en 1 et 3 elles sont pas si utiles que ça c'est peut-être pas si pas si dingue euh alors que euh ici je peux faire du territoire en quelque sorte c'est-à-dire que si blanc pousse je peux continuer de pousser euh et euh faire du territoire euh faire comme euh deux murs qui se font face et du coup on t'a les voir oui parce que euh malgré tout ça reste que euh noir se euh invite blanc à à déchirer son kema et à déchirer son toby donc c'est quand même assez surprenant c'est une technique que j'ai déjà vu mais euh je l'ai déjà vu plutôt euh avec l'autre noby c'est-à-dire celui-là euh je comprends euh euh celui-là moi je pense qu'il est peut-être un tout petit peu mieux parce que comme ça on ne pousse pas en avant en retard mais en avance c'est-à-dire que euh ici on va pousser forcément en retard et donc même si on fait du territoire au sud c'est pas forcément très clair si la zone que fait blanc en bas à gauche elle est pas à peu près aussi large alors que si on commence par le noby évidemment le problème c'est que il existe un peu des réductions euh vers le vers le bord mais après tout euh le coup qu'on joue en en Q6 il est pas forcément fait pour prendre tout le territoire sur le bord mais aussi pour avoir un bon équilibre avec le centre et euh l'idée c'est que quand euh on pousse en avance bah c'est nous qui décidons un petit peu de quand est-ce qu'on va jouer ailleurs quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on en a eu assez et euh qui c'est qui prend la plus grosse part du gâteau euh je pense aussi euh ça vaut le coup de le mentionner je pense aussi que il y a pas trop de problèmes à jouer l'Atari euh en soit je pense que ça va Atari et peut-être même connexion euh même si blanc saute je pense pas que ce soit vraiment un gros problème euh en tout cas euh technique intéressante pour blanc je pense que c'est important de monter par contre euh si blanc ne veut pas de ce genre de séquences euh il aurait du euh ne pas jouer le Waricomi en H4 et plutôt jouer directement le Kema en J2 euh c'est une bonne méthode je pense pour réduire le bord mais euh une fois qu'on a joué ce Waricomi je pense que maintenant il faut monter c'est vraiment c'est vraiment important parce que ici c'est nous qui allons quand même décider il y a un moment où euh c'est blanc qui pourra aner s'il le souhaite euh et il peut quand même bien développer sur le bord gauche même si comme l'a dit euh 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 il y a toujours euh le coup en C13 je pense quand même que cette partie est pas pas trop mal pour blanc blanc fait l'approche pourquoi pas et la pince et blanc fait le saut directement euh peut-être que l'idée c'était de dire que ici le combat allait être un petit peu trop euh un petit peu trop tendu avec les pierres euh en J3 J4 je pense que c'est une plutôt bonne décision euh le P8 je crois pas qu'il y a deux je pense ça va et noir fait le quema pourquoi pas blanc bloc et noir va jouer ailleurs ok c'est une séquence un peu euh inhabituelle qu'on voit euh euh sur sur ce bord droit mais je pense que globalement ça va une autre option pour noir que j'ai déjà vu c'est de c'est pas celui-là c'est de jouer le tsuke et euh de dire euh de restreindre au maximum l'accès au coin de dire il y a encore de l'agil dans le coin blanc va peut-être pouvoir venir vivre dans le coin mais pour l'instant euh y a pas de très bonne forme pour sortir pour blanc si blanc descend on peut faire le quema et là on l'attaque quand même plutôt sévèrement je pense que ça peut être aussi une assez bonne option pour développer euh et surtout ce que j'aimerais voir avec noir c'est euh si on arrive à quelque chose comme ça noir peut revenir jouer l'Atari et ça ça peut être euh là il peut commencer à faire une vraie zone euh qui ne plaisante pas en termes de territoire vous en pensez quoi de ce de ce que ce Mitsuke oui tout à fait euh il arrive qu'on voit ce genre de ce genre de de séquences euh c'est il y a du combat l'idée est de dire que si noir bloc euh ah t'avais dit p4 il me semblait que c'était celui-là mais peut-être qu'on fonge euh mais c'est je crois toujours dans l'idée de faire cette espèce de double gueule de tigre euh avec euh p4 oui c'est possible que ce soit ce soit plutôt comme ça c'est tout à fait possible euh et si blanc fait r9 ici r9 bah dans ce cas là on peut monter parce que le fait de buter euh contre euh contre la pierre euh en r10 euh ça fait que noir peut la renforcer il est content de la renforcer et même si blanc on a l'impression qu'au premier abord il est moins faible que tout à l'heure euh il est quand même toujours euh il a quand même toujours un demi-aille euh parce qu'il peut faire un oeil sur le bord mais c'est tout côté et euh noir il est content il s'est renforcé des deux côtés et il va pouvoir continuer euh de chasser le groupe le groupe blanc du coup revenons un peu à la partie là maintenant avec cette position avec le le kema et la descente euh j'ai l'impression que la position est un peu plus indécise d'une certaine manière d'accord ok euh euh généralement je crois qu'on voit un peu plus le le tsuki en o17 plutôt que année et euh le le p18 parce que maintenant en fait euh ce coup là il est quand même assez euh assez fort en fait euh blanc peut juste euh me semble-t-il ignorer euh cette espèce de kema déchirée pour dire euh bah ton bord droit maintenant il est très damé et euh je peux même encore revenir vivre euh au nord si je veux plus tard et sinon je suis vivant dans le coin en sente à côté il me semble que c'est une des possibilités pour euh pour blanc après blanc euh joue autrement ça ça va aussi je me suis retenu très fort de pas dire oh euh parce que ce coup là euh très inhabituel euh à moins que euh ce soit juste euh moi qui suis très inhabituel dans ma tête parce que en fait ça va c'est juste que j'ai pas l'habitude de voir ça hmm au final ouais je considère que j'ai rien dit ça revient plus ou moins à la même chose c'est vrai que généralement il me semble que on voit les choses dans cet ordre là genre quelque chose comme ça mais ça a l'air de pas faire une euh montagne de différence donc on peut considérer que que tout va bien et le kema le kema parce que je suppose que noir a vu qu'il avait pas le chicho ouais c'est exact il l'a pas et on continue les séquences sur le ouais 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 tout à fait euh on joue la même séquence de l'autre côté hein pas de jaloux euh moi je je pense quand même euh avec blanc que j'aurais envie de voir ce qui se passe du côté du du côté du coin que noir a délaissé c'est à dire que je voudrais que ce soit avec ce tsuki ou avec peut-être ce ce across attach ou peut-être même quelque chose de plus sévère j'aurais envie de de prendre du temps pour essayer de m'assurer que mon groupe est stable euh dans le coin en bas à droite parce que noir il a joué beaucoup pour l'influence pour l'instant et pas des masses pour le territoire et euh du coup si on arrive à neutraliser cette influence avec un groupe fort au milieu euh ça peut être une bonne manière du coup là je présume qu'on joue exactement la même séquence ah non pas tout à fait noir capture de l'autre côté c'est quelque chose qu'on voit plus fréquemment euh ici dans cette position il me semble qu'il est plus euh usuel on peut dire de faire plutôt le toby en fait noir euh blanc a pas vraiment besoin de protéger ses pierres en C14 C13 et B13 parce que euh la pierre en B14 peut être capturée du coup blanc est pratiquement déjà vivant sur sur le bord gauche euh alors que ici euh il peut exister encore des agis assez pénibles avec euh notamment la coupe ou euh le le ané ou encore euh celui là les trois peuvent être assez euh assez embêtant à répondre euh notamment ici si on s'imagine une séquence de on va dire normale euh en fait quand noir ané le problème c'est que si blanc coupe noir peut euh contre couper et euh euh recapturer en faisant faire un gros pâté donc je pense que vous voyez que ça c'est c'est pas top enfin à moins que que vous ayez un avis confrère je pense que je pense que c'est assez visuel le le type de résultat que ça donne euh donc en tout cas cet agi est assez pénible c'est pour ça que je pense qu'avec blanc on a plutôt envie de jouer ce point vital alors ici deux questions pour vous euh chers chat qui est ce que vous préférez et qu'est ce que vous jouez maintenant je vous écoute je vois que vous êtes finalement plutôt nombreux assure c'est c'est cool j'espère que ces commentaires et que ces initiatives vous plaisent en tout cas on va continuer tout le week-end à commenter vos parties Joris veut jouer Q9 d'accord donc euh un Nozoki noir veut jouer O7 euh Gris veut jouer O7 Wittak veut jouer B5 donc le coup je crois qu'elle a été jouée dans la partie Karoto préfère noir et va jouer O7 donc on a deux O7 ok euh moi je pense personnellement toujours que cette séquence est très grosse euh parce que ça oui c'est bien de le dire une fois que je l'ai dit Grutz mais maintenant c'est trop tard héhé euh ça continue de mettre la pression malgré tout sur le groupe blanc euh et ensuite euh on a des on a des bons follow-up sur le coin on pourra l'attaquer un peu plus sévèrement peut-être une fois qu'on a joué cette séquence là euh blanc euh excusez moi les couleurs vous savez ceux qui écoutent mes commentaires savent qu'une fois sur deux je me trompe de couleur quand j'essaie d'en parler euh donc noir vient directement en B5 je pense que la direction est vraiment intéressante parce que ça réduit l'impact de blanc quand il jouera le nobi si on a cette séquence de poussée maintenant quand noir vit sur le bord à gauche on a l'impression que euh l'influence de blanc elle est un peu neutralisée donc je pense que cette direction là elle est intéressante c'est assez euh j'aime beaucoup ce fuseki parce que la position au sud avec euh cette espèce de de petite damier elle est très très unique on la voit pas très souvent donc euh j'aime beaucoup regarder cette partie on monte et fait son extension et blanc saute moi je reste persuadé que dans le soucis des groupes faibles et tout ça euh quelque chose devrait se passer à droite alors j'ai pas exactement le coup euh peut-être menacer la coupe et ensuite venir essayer d'en faire d'encercler en tout cas j'aurais envie de de m'assurer que le groupe de blanc est bien solide au final le bord nord pour l'instant il est il est assez petit et comme c'est un mur blanc et un mur noir qui se font face on peut considérer qu'il est un peu damé pour l'instant euh donc avec blanc je voudrais que ce soit avec peut-être Sotsuke faut faut se rappeler aussi que les pierres en J3 et J4 le petit muret de noir il a pas encore d'extension donc si on arrive d'une manière ou d'une autre à la voler ça peut faire un groupe à attaquer éventuellement euh moi je pense que le point focal reste devrait rester le le bas à droite et c'est noir qui vient le jouer en premier ça c'est je pense assez gros et blanc Sousuke qu'est-ce que vous en dites je ne commente rien du tout sur ce coup je vous laisse dire qu'est-ce que vous en pensez classe j'aime bien un temps trop tard quelqu'un va mourir dunno t'Ssoufan j'adore vos commentaires les amis j'suis content d'être au club c'est un peu monch avec le groupe faible à coté j'ai l'impression que euh Comme le dit très bien Julien, je pense que c'est un peu un temps trop tard et qu'on voudrait le jouer directement. Quitte à le jouer, on voudrait le jouer quand on a encore une chance de vraiment avoir de l'espace. Avec Blanc, peut-être qu'on peut se contenter maintenant juste de vivre. Ce genre de séquence est un peu déplaisant. Mais au final, Blanc est très très vivant et maintenant il peut peut-être essayer d'attaquer. Il faut considérer que une fois que Noir peut jouer au 7, on ne peut plus trop décider ce qu'on va obtenir. Il faut juste avoir un groupe solide et voir ce qui se passe ensuite. C'est pour ça que je voudrais plutôt empêcher Noir de jouer celui-là. Et le jouer, quitte à le jouer moi-même, peut-être juste le Kosumi. Ça me paraît un peu lent mais pourquoi pas. Voyons ce qu'il se passe ensuite. Après Sotsuke, la partie va devenir excitante. Han est dans ce sens-là. D'accord. Intéressant, on va revenir dessus je pense. Blanc descend, Noir descend. Et... Et au final, on a une espèce de destruction mutuelle. Là où Noir déchire la forme de Blanc au centre. Et Blanc vit sur le bord. Et le combat, visiblement, est amené à continuer. Alors, voyons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui se passerait si Noir jouait dans ce sens-là ? Qu'est-ce que ce serait le souci ? Moi, je pense personnellement qu'il n'y en aurait pas trop. J'ai l'impression que le coup de base qu'on voit ensuite pour Blanc, c'est ça. Sauf que ici, comme Noir a déjà la pierre en S7, elle va être extrêmement utile ici. Parce que quand on connecte maintenant, Blanc voudrait bien pouvoir se sortir. Seulement, il ne peut pas parce qu'il est capturé. Du coup, Blanc n'a pas vraiment de bonnes options pour continuer le combat. Peut-être Blanc avait-il peur de quelque chose comme ça. Mais ça, ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, grâce à sa pierre magnifiquement posée en S7, il y a juste une capture en Chicho. Donc là, on peut voir qu'il avait tout lu. S'il avait tout lu, c'est bien dommage qu'il ait joué l'autre année, à mon sens. Je pense que celui-là, c'est le coup le plus sévère. Une fois qu'on a joué l'échange de S7 pour S8, ce n'est pas un très bon échange si on ne considère pas qu'il aide quand Blanc vient jouer le Tsuké en Q4. Ici, j'ai l'impression que Blanc aura des difficultés à trouver une bonne suite. Oui, tu as raison. Localement, cet échange, il ne change pas des choses. Mais après, ça veut dire peut-être que s'il n'avait pas été réalisé, un S6 pour Blanc ou quelque chose pour se faire une base de vie, il aurait aidé à trouver de l'espace vital enceinte. Et du coup, là, on revient à une séquence un peu, entre guillemets, normale. Sauf que, pas tout à fait normale non plus. Est-ce que vous avez lu ce qui se passait quand Blanc connecte ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? Bon, le prochain coup de noir, je pense qu'on peut le deviner. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, le follow-up ? S6, et ensuite ? Parce que S6, je pense qu'on est tous d'accord. Et là, on a des divergences P5, S3, Q11. Alors, j'ai le année, j'ai le année ici, attends, je vais les mettre ici, année, année, Q11, d'accord, donc ignorer, S3, S3. J'ai plein de S3. Est-ce que S3 permet de vivre ? Je pense que c'est une question intéressante qu'on peut se poser, c'est une question plutôt importante. Imaginons que noir connecte ces pierres. Maintenant, on va faire année. Et ensuite, ici, je vais vous demander un peu de bosser, vous qui êtes dans le chat. Quel est le statut de Blanc dans le coin ? Est-ce qu'il peut vivre ? Co, me dit Joris. Wittac me dit qu'il est toujours mort. C'est toujours co, ce genre de questions. Et vous savez, moi, je ne l'ai pas lu, je vous laisse travailler. Mort, mais avec S1, c'est vivant. Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce serait vivant, puisque c'est la Blanc de jeu ? Alors, S1, Ben, oui, mais c'est la Blanc de jouer Grus. Enfin, bref. Si S1, noir va jouer T2, Et maintenant, Blanc est mort. Parce que s'il connecte, noir peut année. Et l'œil en S4 est un faux œil. Il peut y avoir un co si Blanc fait 7 gueules de tigre. Ici, ce coup-là ne fonctionne pas pour noir parce que maintenant, blanc a un œil en T3. Mais noir peut jouer l'Atari. Et pour blanc, la seule manière de continuer, c'est de jouer le co. Maintenant, on va voir le coup qui nous intéresse, qui est le coup en R1. Pour augmenter au maximum l'espace vital. Pour noir, le prochain coup, c'est T2. Ici, quelle serait la réponse ? Pour blanc, quel est le prochain coup ? Déjà, on peut dire que ce n'est pas T3. Parce que si T3, noir peut à nouveau année. Et l'œil en S4 devient faux. Et blanc se retrouve avec un seul œil. Si on connecte. Maintenant, si blanc essaie de faire quelque chose comme ça. Comme le année. Qu'on a vu qui était un point vital. Année apporte la mort, tout ça, tout ça. Blanc peut throw in. Puis re-Atari. Faire le double Atari. Et maintenant, noir ne peut plus connecter. Et donc blanc est vivant. Et du coup, noir peut plutôt jouer celui-là. Et maintenant, je vais vous demander, qu'est-ce que c'est ? The move pour vivre, s'il y en a un. Et bien, voyons un peu cela. Noir, je pense que le seul coup qu'il a un peu à sa disposition, c'est celui-là. Blanc, logiquement, connect. Et noir peut jouer en T3. Et bien, ça y ressemble pas mal. Elle a une forme en 4 dans le coin. Ce qui veut dire que c'est supposément mort. Parce que ça veut dire que là, c'est un séquille. Mais qu'à tout moment, noir peut décider... C'est quand il n'y aura plus de liberté à l'extérieur. Comme ça. Noir peut décider de pousser une fois. De se faire capturer ses pierres. Et de rejouer le coup. Et l'idée, c'est qu'il me semble qu'en règle japonaise, on dit que comme noir peut décider à n'importe quel moment de quand est-ce qu'il joue cette séquence, on dit que c'est toujours mort. Du coup, est-ce que ça veut dire que ce coin, il est mort ? Ou est-ce qu'il y a un autre coup ? T4 ? Si T4, noir va juste jouer le coup en R5. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour virer. Puisque l'œil devient faux à nouveau. De même que si on fait cette connexion, on va juste jouer le année, il n'y aura à nouveau pas assez d'espace. Donc, à moins que j'ai raté quelque chose de gros, j'ai l'impression que dans cette position, dû au peu d'espace qu'il y a, j'ai l'impression que blanc est mort. Ce qui voudrait dire probablement, si blanc est mort, que B n'est pas le bon coup. Je pense qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus. Bon, R, c'est pas idéal. Du coup, il nous reste A et C, et peut-être un autre. Moi, le coup que je voudrais qu'on voit ensemble, d'abord, c'est la coupe. Qu'est-ce qu'il se passe si blanc coupe ? Qu'est-ce que vous joueriez avec noir ensuite ? S3, P2. Ok. Déjà, on peut voir ce qui se passe au 3, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais je peux juste capturer ta pierre, c'est facile. En fait, ce que je trouve intéressant avec cette position, c'est que si on revient à cette forme, maintenant, la différence, ça, on avait dit que c'était mort, sauf que ce coup-là, il est senté sur le coin, parce que si noir bloque, maintenant blanc peut descendre, et là, c'est vivant-vivant. Et si noir essayait de tuer, maintenant, blanc peut capturer depuis l'extérieur. Du coup, cet Atari en O3 ne fonctionne pas. Du coup, pour noir, il faut trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver cet Atari, du coup, blanc va sortir. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? C'est des combats un peu compliqués, mais je pense qu'on a un petit peu de temps avant la prochaine ronde. On peut se permettre d'en discuter un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez ici ensuite, avec noir ? Moi, le coup qui me vient, S3, d'accord. Ici, S3, blanc va tourner. Connexion par essence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec blanc ? Eh bien, j'ai l'impression pas grand-chose, grand-chose. Pas vraiment de séquence qui marche très bien. On peut éventuellement juste sacrifier la pierre et repartir de l'autre côté. Mais du coup, c'est probablement pas idéal. Donc, si on a trouvé une séquence plutôt simple, sans avoir regardé tout pour réfuter, je pense que celui-là marche aussi. C'est que la coupe doit être un peu trop. Ce qui veut dire qu'il nous laisse A. Mais... Qu'est-ce qui peut bien se passer avec A ? Est-ce que noir, il a une bonne punition ? Moi, je pense que oui. Je pense que noir peut exactement juste reculer. Mais après... Ici... Ouais, ici, ça m'a l'air bien décédé. Parce qu'on a vu que si blanc a né tout de suite, maintenant, noir peut couper. Et maintenant, c'est re-une forme morte. Comme ceci, par exemple. Et du coup, blanc devrait connecter, sans doute. Mais blanc, à l'extérieur, il n'est toujours pas... Enfin, il n'a pas trop de moyens de sortir. Du coup, en définitif, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Est-ce qu'on vient vraiment de passer 10 minutes sur le fait que blanc avait raison de jouer le coup qu'il a joué ? Eh bien, moi, je pense que oui. Mais c'est important de prendre le temps d'en être sûr. Parce que ne pas répondre à ce genre de menace de coupe, c'est quand même assez gros. J'aurais tendance à croire... J'aurais tendance à croire que avec noir, on pourrait presque même envisager... J'ai un peu envie de jouer celui-là, malgré tout. Parce que c'est gros. En fait, l'idée, c'est de dire même si blanc trouve un bon moyen de vivre dans le coin, enfin, trouve un moyen de vivre dans le coin, on va pouvoir attaquer le bord le bord à droite et construire des points à droite en même temps. Moi, ça serait un peu mon but. Ça serait de maintenir, de m'assurer qu'il y a toujours des pierres à attaquer. Mais cette méthode-là est un peu plus... on va dire, elle est plus tranquille. Ici, vu que blanc est déjà techniquement vivant, je pense qu'avec noir, on peut juste reculer. Je pense que ça devrait être suffisant. Ici, j'ai l'impression que même là, je pense que blanc peut couper et ça a l'air d'être assez complexe comme combat. Parce que maintenant que blanc est vraiment... il a beaucoup d'espace sur le bord droit pour faire deux yeux et il a aussi pas mal de liberté. Je pense que noir n'a pas envie trop de... jouer à ce jeu-là. À moins que Patewing, t'avais une séquence pour répondre à P3 qui te paraît vraiment très fonctionnel. j'ai l'impression que c'est pas si simple. P2 toujours. Reculer puis couper. Est-ce que tu peux me donner des coordonnées ? Là, je ne vois pas très bien. Ah ouais. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser le contrôle-clic sur le Goban pour avoir une coordonnée directement. Pas de follow-up ? Bon. J'ai... Ciblant, Atari... Tu veux dire que... Genre... Ici, ici, Ciblant, Atari, tu pourras couper en Q5. C'est ça que tu veux dire ? Bon, je suis navré, je ne comprends pas exactement tout. Ça a l'air pas clair pour les deux parce que si noir recule, blanc peut vivre en rajoutant ce coup. mais s'il le fait, il risque de délaisser son groupe de l'autre côté. Mais d'un autre côté, ciblant bloc de ce côté-là, noir va probablement pouvoir vivre avec l'Atari et... s'il est santé, ça veut dire que noir va pouvoir revenir jouer une pince et attaquer le premier. Donc c'est une situation assez compliquée, l'un dans l'autre. Moi, je pense qu'avec blanc, j'aurais probablement quand même essayé cette coupe pour voir tout l'adjé que je pouvais utiliser parce qu'avec juste le hanet, noir construit trop facilement. Et ici, la coupe a l'air d'être aussi assez sévère. Couper une deuxième coupe en plus par-dessus. Ouais. Toute cette séquence-là ne marche pas très bien, malheureusement. Ici, le meilleur adjé qu'on ait, je pense, pour... Ça ne marche même pas très bien. Je pensais à celui-là pour essayer de... dire au moins que je recapture des pierres dans le coin. Mais j'ai l'impression que... ici, noir peut... juste recapture et capture ici. et qu'il n'y a pas de bon... Il n'y a pas de bonne suite, malheureusement. Donc, au final, blanc sort avec ses trois pierres. Mais il continue d'avoir des faiblesses un peu partout. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce combat ? Maintenant qu'on a fait un peu... On en a discuté un peu en long et en large. Je pense qu'on peut dire que pour blanc venir s'installer une fois qu'il avait un coup de retard, c'était trop. et pour noir, ça aurait été une solution plus claire pour attaquer sévèrement de jouer ce année. Bon. C'est un peu ce que je disais avant le début du combat. Mais je pense qu'on peut rester un peu sur cette idée-là si vous en êtes d'accord. Et donc, au final... je me demande si on n'a pas un petit peu mieux ici. Est-ce que... Est-ce que ce coup-là, vous pensez, fonctionne ? Enfin, est-ce qu'il a une chance de donner un résultat acceptable ? J'avais dans l'idée de dire que si noir coupe, blanc peut faire une séquence de squeezage intense et peut sortir avec ces deux groupes à la fois. Ce serait mon... Ce que j'essaierais de faire, en tout cas, avec blanc, d'une manière ou d'une autre. après, peut-être que... C'est pas si simple que ça. Ça a l'air d'être un petit peu... Un peu difficile. Parce que ici, quand noir coupe, j'ai l'impression qu'on a... On a ça, mais... Q... Q9 avant M8. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas-là ? Oui, ça a l'air pas si évident. Logiquement, ce que ça donne, c'est... Je pense que c'est ça les premiers coups auxquels vous aviez réfléchi. Puis, normalement, noir doit sortir. Sauf que, ça veut dire que, déjà, ici, blanc peut attarer. Oui, c'est vraiment gros, en fait. C'est vraiment gros, en fait. Merci de l'avoir pointé du droit. Parce que ici, si noir connecte, blanc capture le tout. Ce qui est pas... Ce qui est pas bon. Du coup, ici, blanc peut capturer les deux pierres et se faire un groupe vivant. Donc, ça veut dire, probablement, qu'avec noir, en effet, tu... Tu... Tu avais tout à fait raison, Garoto. Ici, c'est plus naturel. Même si ça relâche un peu de pression sur le groupe blanc, c'est quand même plus obligatoire. Après, noir retire déjà, je trouve, un bénéfice plutôt bon. Peut-être pas besoin d'aller trop jusqu'au bout. En tout cas, bien vu. Ouais, et du coup, c'est un peu dommage pour blanc, parce que même... Même ici, je pense qu'on peut bloquer. Ça donne pas mal d'algi. En fait, quand on coupe, on peut pousser maintenant une fois. Et s'il est vrai que maintenant, noir peut couper et que blanc peut plus recapturer les deux pierres, maintenant, il peut recapturer les deux pierres à l'extérieur. Donc, dans tous les cas, c'est important ce coup-là pour le Dame et Zomari, c'est important. Une fois que noir le protège, maintenant, c'est plus difficile de trouver un bon sabaki. Kema déchiré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place du Kema déchiré ? Je pense qu'on pourrait faire tout simplement l'Atari et Atari et connexion pour faire un bel angle plein. De toute façon, noir est un peu difficile à tuer et blanc, je pense qu'il peut pas trop espérer ça, d'autant que blanc a peut-être aussi des petits problèmes au niveau de son groupe ici, peut-être plus tard. Donc, j'ai l'impression que cette Atari est meilleure que l'As, le Kema déchiré. Et on continue le combat. Eh ben, ma parole, vous avez pas chômé. Vous avez fait du combat pendant toute la partie. Enfin, une fois que vous avez commencé, vous n'êtes plus arrêté. c'est pas très simple pour noir. Qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir jouer ? Ma première intuition, ma première intuition, c'est de jouer le Tobi pour pouvoir ensuite jouer le Tobi et dire à blanc que si il essaye de couper, il va se faire capturer des pierres de coupe telles que ceci. Donc, je dirais peut-être que c'est la meilleure manière de sortir un peu en mode sabaki, de forcer blanc à sortir ses pierres et de ne pas les toucher tout de suite. Parce qu'ainsi, c'est un peu mieux. Voyons comment ça évolue. Vous posez plein de questions difficiles. C'est intéressant mais c'est aussi pas très simple pour le commentateur. J'ai envie de jouer ce coup-là parce que maintenant on va quand même pouvoir commencer à attaquer le groupe de noirs à droite. En fait, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à répondre à J-18. Si d'abord, noir doit se protéger, maintenant on peut revenir de l'autre côté et on aura développé des deux endroits à la fois. Alors que ici, quand noir vient déchirer le Kema, là ça devient directement une position très problématique je trouve. Et au final, blanc a l'impression qu'il ne peut pas trop capturer la pierre de coupe et noir arrive à revenir capturer. Donc ouais, je pense que pour blanc revenir protéger le Kema déchiré ça reste la chose la plus importante. Bon. Arrêtons-nous un petit instant ici puisque blanc joue ce coup-là et dites-moi à nouveau si vous le voulez bien, si je ne vous ai pas trop perdu avec tous ces combats compliqués, dites-moi où est-ce qu'on en est à niveau vous préférez qui ? Vous jouerez qui ici ? Dans cette partie. Tu préfères toujours noir Karoto ? Ah c'est c'est dommage parce que c'est toi qui as joué la partie avec blanc. Est-ce que t'as essayé de demander à ton adversaire s'il ne voulait pas inverser les couleurs à un moment dans la partie ? Il me semble que c'est possible sur OGS. Et du coup les autres ? Je vois que vous êtes plus d'une dizaine dans le chat. Est-ce que vous avez un avis sur la partie ? Je préfère noir. Ouais, noir a pas mal de cash. Ça a l'air d'être un peu difficile pour blanc même si je trouve qu'il a bien trouvé quand même quelque chose à faire dans cette partie. C'est-à-dire à partir de son groupe faible au centre essayer de développer un peu de l'influence. J'ai l'impression qu'il manque un peu d'espace pour pouvoir le faire. Voyons commencer à évoluer. Ah, il y a un problème. S'il y a un problème alors ça change des choses. Oui, je vois. Je réfléchissais à ce genre de séquence mais je n'avais pas le premier coup en S6. J'avais juste l'Atariya en T3. Donc, bien vu. Et ça, je pense que ça fait assez mal. Et je me demande bon, malheureusement il n'est pas senté mais ça veut dire quand même que blanc devrait ne serait-ce que revenir au moins jouer en T2. Il peut peut-être aussi essayer avec un coup comme S10 vu que ça menace aussi de réduire les points noirs sur le bord peut-être essayer de se débrouiller pour l'avoir senté ou en tout cas d'obtenir un tout petit peu d'œil. Mais ici, du coup je pense que c'est un peu catastrophe. Oui, du coup maintenant blanc est obligé d'essayer de tuer le groupe noir à tout prix. Voyons s'il y arrive. Ici, blanc devrait juste connecter. En fait, connecter laisser noir descendre et pousser. Je pense que même en considérant que la partie est un peu désespérée pour blanc Soko est vraiment trop difficile à gagner parce qu'en fait ça veut dire que tous les coups de noir qui joue à l'extérieur pour protéger son groupe sont sentés. Et ça veut dire aussi que juste capturer c'est tellement difficile de trouver des bonnes menaces pour blanc. Je pense que Soko il est un peu déraisonnable. Déjà, il y a celle-là qui tue une assez bonne menace puisqu'elle réduit aussi pas mal le territoire à droite. mais comme blanc doit revenir connecter entre cette forme-là et cette forme-là je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que cette forme pour blanc même s'il doit ramper sur le bord elle est quand même meilleure que de ramper sur la première ligne comme ça. Là maintenant la forme de noir est vraiment trop solide. Je dois dire que ce que je trouve peut-être le plus surprenant de toute cette partie c'est que personne dans les 142 premiers coups je sais pas pour la suite personne n'a joué ce coup-là le H5. Je pense que c'est la chose que je trouve la plus surprenante. Pas que ce soit un coup extrêmement gros quoique si c'est en quelque sorte un coup assez gros mais le Tobi déchiré tout ça je trouve ça vraiment étonnant que personne l'ait joué. en tout cas jusque maintenant. Et au final le noir peut vivre en CNT enfin peut connecter ses pierres en CNT mais même ici même ici c'est ce coup-là qui assure la continuité de la connexion. Ah et blanc non il l'a raté d'une intersection dommage. Je pense que celui-là il est quand même plus fort. Je vois que blanc essaie de dire si tu fais l'Atari je vais pouvoir faire des contre-Atari ou des choses comme ça mais je pense quand même que le Nubi est plus solide. je vais voir ce qu'il se passe. Ah oui il y a un petit chichot tout à fait sympathique il y a un chichot oui on a l'impression plusieurs reprises qu'il est bon qu'il est bon pour pour blanc mais en fait il ne l'est pas. Bien lu dommage ce genre des parties sur des chichots malheureusement même en tournoi je dirais même que je vois plus souvent des parties de tournoi se terminer sur des chichots que des parties autres se terminer sur des chichots c'est c'est bien dommage bon revenons un peu sur les points essentiels de cette partie vous avez globalement très bien joué j'ai bien aimé vous avez été assez créatif dans vos coups je dirais qu'il y a pas mal de choses qui se sont jouées dans le combat en bas à droite après c'était surtout au niveau de l'idée pour moi ce genre de coup pour blanc ça démontrait qu'il n'était pas forcément toujours dans la bonne idée d'essayer de protéger son groupe et ça s'est surtout matérialisé au moment où il est venu envahir alors même que noir était en train d'attaquer son groupe donc je dirais que de manière générale pour blanc ça tenait plutôt dans le fait de s'assurer que ses groupes faibles son groupe faible principalement devenait fort avant de pouvoir faire ce genre de choses pour noir c'est plutôt niveau direction et proverbe j'ai pas grand chose à dire c'est plutôt certains coups que je trouve un peu qui étaient plus discutables au niveau de la méthode par exemple ce année ou celui là qui était quand même un petit peu particulier est-ce que vous avez des questions les deux joueurs ou d'autres est-ce que vous avez des commentaires ou quelque chose que vous souhaitez dire sur cette partie est-ce que ce format de commentaires vous scier est-ce que vous trouvez que c'était plutôt compréhensible c'est toujours un peu bizarre mais bon c'est mieux pour moi d'être tout seul à pouvoir parler sur le discord mais c'est sûr que ça fait toujours un peu bizarre de parler tout seul non j'aime bien le pousser mais j'aurais peut-être jouer d'abord le pousser une fois et puis ensuite jouer le kema j'ai vu que je sais que ça se joue aussi le double diego kema comme ça c'est possible aussi je pense je pense que c'est même aussi possible si tu le souhaites de faire la pince genre peut-être comme ça quelque chose dans cet esprit ou comme ça pour t'installer directement c'est possible en tout cas pour moi ce sera tout pour cette première ronde j'espère que vous serez nombreux à suivre aussi la deuxième j'espère que vos parties seront plaisantes et complexes n'hésitez pas si vous avez des remarques d'ici là et sinon on se retrouve dans je crois que la prochaine ronde est à 5h30 donc on se retrouve d'ici à peu près une heure et demie un petit peu plus pour le commentaire de la deuxième ronde et il y a des parties qui promettent et d'ici là je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz